Une guerre nucléaire entre la Russie et les Etats-Unis aurait des conséquences apocalyptiques. 360 millions de vies fauchées dans les premières heures du conflit, suivies par la mort de près de 5 milliards de personnes sur deux ans, à cause des radiations, de l'hiver nucléaire et de la famine généralisée qui s'en suivraient. Le spectre d'une troisième guerre mondiale capable d'anéantir l'humanité et de rendre la Terre inhabitable, hante les esprits depuis 1945, quand les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki ont brutalement révélé à l'homme sa capacité terrifiante d'autodestruction. Une possibilité d'apocalypse que Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, a tout de suite comprise, et qu'il l'a poussé à déclarer en référence à un texte sacré hindou « Maintenant je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » On dit de l'homme qu'il est le seul animal à savoir qu'il va mourir. Et je ne sais pas si c'est vrai, car d'autres animaux semblent avoir conscience de leur faim, mais il est sans doute le seul à s'inquiéter de la disparition de sa propre espèce. Car les menaces qui pèsent sur notre survie ne se limitent pas à la guerre thermonucléaire, loin de là. Changements climatiques extrêmes, pandémies ultra-virulentes, super-volcans, astéroïques géants, intelligence artificielle hors de contrôle, autant de bombes à retardement susceptibles de nous anéantir. La science physique nous susurre quant à elle que notre disparition n'est qu'une question de temps. L'univers lui-même est voué à disparaître. Il arrivera un jour où toute son énergie se sera dissipée, et où nos très lointains et très hypothétiques descendants ne disposeront plus des ressources nécessaires pour survivre. La fin de l'humanité est donc une certitude. Qu'elle survienne dans deux mois, dans deux siècles, ou dans deux milliards de milliards d'années. La poussière d'étoiles qui nous compose redeviendra poussière. La seule inconnue, c'est le scénario par lequel tout se terminera. Et c'est justement à ce sujet qu'on va s'intéresser dans cette vidéo. Nous allons explorer ensemble 42 scénarios catastrophes qui pourraient causer la fin de l'humanité ou de la civilisation. Donc je vous invite à vous installer le plus confortablement possible, à prendre un petit truc, à manger ou à boire, et à éteindre les lumières. Nous partons explorer l'iceberg de la fin du monde. J'ai organisé cet iceberg en fonction de l'origine de la catastrophe, plutôt que par la popularité ou la probabilité de réalisation de chaque scénario. Et au premier niveau, j'ai regroupé les scénarios où l'apocalypse a une origine terrestre. Et on va commencer tout de suite par une première menace dont je n'avais personnellement pas vraiment conscience jusqu'ici, celle des supervolcans. Ces formations sont de véritables bombes à retardement géologiques, capables de produire des éruptions des milliers de fois plus puissantes que celles qui ont marqué l'histoire. L'éruption du Vésuve, qui a détruit Pompéi en l'an 79 de notre ère, ou l'explosion du Mont-Saint-Hélène en 1980, ont l'air de pétards mouillés en comparaison. Les supervolcans sont tout simplement d'un autre ordre de grandeur. Sur l'indice d'explosivité volcanique, l'échelle qui sert à classifier les différents types d'explosions volcaniques, ils se situent au niveau 8. La description qui accompagne ce niveau fait froid dans le dos. Elle tient en un mot, apocalyptique. Et le terme est loin d'être usurpé, je peux vous l'assurer. Leurs cratères sont si grands qu'ils s'étendent sur des dizaines de kilomètres. Contrairement aux volcans classiques, de forme conique, les supervolcans se présentent sous la forme d'une vaste dépression circulaire appelée Caldera. Celle de Yellowstone, par exemple, mesure 85 kilomètres de long sur 45 kilomètres de large. Une ère qui pourrait facilement accueillir la mégalopole de Tokyo et ses 18 millions d'habitants. Lorsqu'ils entrent en éruption, ces supervolcans peuvent éjecter des milliers de kilomètres cubes de matière et produire des nuages de cendres qui dépassent les 40 kilomètres de hauteur. L'explosion de Yellowstone pourrait dégager une énergie de 400 000 à 800 000 mégatonnes de TNT, soit 27 à 53 millions de fois plus que la bombe d'Hiroshima, qui avait une puissance d'environ 15 kilotonnes. L'onde de choc tuerait instantanément des dizaines de milliers de personnes dans un rayon de 100 kilomètres autour du parc. Mais les conséquences les plus dramatiques seraient causées par les gaz toxiques et surtout par les nuages de cendres, qui recouvriraient des centaines de milliers de kilomètres carrés, s'étendant jusqu'à la côte est des Etats-Unis et ensevelissant la ville de Salt Lake City sous un mètre de cendres volcaniques. Surtout, une grande partie de ces particules resterait en suspension dans l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil et provoquant un hiver volcanique, qui plongerait la Terre dans l'obscurité et le froid pendant des mois, voire pendant des décennies. L'agriculture mondiale serait bien évidemment dévastée, entraînant des famines à l'échelle planétaire, et à défaut de causer la disparition de l'humanité, cette éruption provoquerait certainement l'effondrement durable de notre civilisation. Fun fact, d'après les experts, Yellowstone explose tous les 600 000 ans environ. Or, sa dernière éruption remonte à 640 000 ans. Autrement dit, oui, l'humanité se trouve pile dans la fenêtre de Tyr pour une nouvelle explosion. Et ce super volcan est loin d'être le seul capable de provoquer la fin du monde. L'extinction du Permien-Trias, par exemple, survenue il y a 252 millions d'années, a probablement été causée par l'éruption d'un super volcan en Sibérie. Plus proche de nous, il y a 74 000 ans, l'éruption du Toba sur l'île de Sumatra en Indonésie a bien failli provoquer l'extinction de notre espèce. Son explosion a entraîné un hiver volcanique qui a duré entre 6 et 10 ans, et la population humaine s'est effondrée à quelques milliers d'individus seulement, dont nous sommes tous, aujourd'hui, les descendants. De nombreux autres super volcans sommeillent aux quatre coins du globe. Le plus important d'entre eux, le massif Tamu, se trouvant au fond de l'océan Pacifique. Et à votre avis, que se passerait-il si un super volcan sous-marin entrait en éruption ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant avec le scénario d'un méga-tsunami. L'histoire récente a montré la puissance dévastatrice des tsunamis. Celui de 2004 en Asie du Sud-Est a atteint plus de 30 mètres de hauteur à certains endroits et a fait plus de 230 000 victimes. De même, le tsunami de 2011 au Japon a provoqué des vagues de plus de 40 mètres de haut et entraîner la mort de 20 000 personnes. Un méga-tsunami est une version encore plus monstrueuse de cette catastrophe naturelle déjà terrifiante. Ces vagues peuvent mesurer plusieurs centaines de mètres de haut et sont capables de dévaster des continents entiers. Il peut être causé par un événement cataclysmique, tel que l'éruption d'un super volcan sous-marin justement, un glissement de terrain massif ou encore l'impact d'un astéroïde dans l'océan. Celui à l'origine de la disparition des dinosaures aurait d'ailleurs provoqué une première vague avoisinant les 1,5 km de hauteur. Si un méga-tsunami se produisait, des villes, voire des pays entiers seraient rayées de la carte avec des millions de morts et un effondrement possible de notre civilisation. Et même si les risques sont faibles pour que nous connaissions une catastrophe d'une telle ampleur de notre vivant, ils existent. Un lieu en particulier est au centre de toutes les inquiétudes lorsqu'on évoque l'hypothèse d'un méga-tsunami, l'île de la Palma au Canary. Son volcan, le Combre Biera, pourrait causer l'effondrement d'une partie de l'île dans l'océan Atlantique, ce qui générerait une vague gigantesque de près de 100 mètres de haut. Selon les experts, celle-ci causerait des dégâts considérables sur trois continents, en Afrique, en Europe et plus particulièrement en Amérique, où il dévasterait la côte est des Etats-Unis et les îles des Caraïbes. Un autre risque bien réel est celui d'une pandémie causée par un agent biologique extrêmement virulent. Pas besoin de chercher très loin pour trouver des maladies horribles qui se répandent de manière incontrôlable dans la population. Sans même parler de la dernière pandémie en date, on a connu la peste noire, la grippe espagnole, l'épidémie de VIH et d'autres agents pathogènes continuent de représenter une menace, comme Ebola ou la grippe aviaire. L'humanité semble condamnée à cohabiter avec les virus, et jusqu'à présent, elle y a survécu. Mais que se passerait-il si un agent infectieux pire que tous les autres se répandait soudain à travers la planète ? Un virus qui est à la fois un temps d'incubation asymptomatique très long, de plusieurs semaines ou mois, une contagiosité extrême et un taux de létalité de 100%. Dans notre monde hyperconnecté, où les voyages en avion permettent de transporter n'importe quel microbe à l'autre bout de la planète en un clin d'œil, l'humanité entière pourrait être décimée en quelques mois. Et un tel virus existe peut-être déjà, quelque part dans l'éprouvette d'un laboratoire de niveau 4, créé de toutes pièces comme une arme bactériologique potentielle, ou simplement à des fins de recherche. Et peut-être qu'un jour, comme dans le roman Le Fléau de Stephen King, une fuite lâchera ce pathogène sur l'humanité. Nous plongeons dans une fin du monde particulièrement horrible. Une chose est sûre, et les experts sont unanimes, la prochaine pandémie n'est qu'une question de temps. Et perso, je suis pas pressé, donc si c'était possible d'attendre encore un peu, je serais pas contre. Sur ce, nous allons quitter ce niveau, pour nous intéresser à des scénarios encore plus extrêmes, et qui trouvent leurs origines dans les profondeurs de l'espace. Et le premier de ces scénarios catastrophes d'origine cosmique, c'est celui d'une supernova explosant à proximité de la Terre. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une supernova ? Il s'agit de l'implosion d'une étoile massive en fin de vie, c'est-à-dire une étoile au moins 8 à 10 fois plus grande que le Soleil. Le cœur de l'étoile s'effondre sur lui-même, une contraction soudaine suivie d'une explosion gigantesque, qui s'accompagne d'une intense luminosité. C'est un spectacle de toute beauté, un feu d'artifice cosmique qui s'épanouit en nébuleuse, mais dont la violence a des conséquences dévastatrices sur tout ce qui se trouve aux alentours. En une fraction de seconde, l'étoile libère autant d'énergie que notre Soleil durant toute sa vie, projetant dans l'espace des quantités colossales de matière, de particules et de radiations. D'après un article paru dans The Astronomical Journal en 2022, ces explosions seraient beaucoup plus dangereuses qu'on ne le pensait jusqu'alors. Les supernovas pourraient avoir des conséquences désastreuses pour toutes les planètes se trouvant dans un rayon de 160 années-lumière, en agissant comme de véritables stérilisateurs de monde. Des scientifiques ont même émis l'hypothèse que certaines extinctions de masse survenues sur Terre ont pu être provoquées par ces explosions cosmiques, notamment celles du Dévonien qui s'est produite il y a 359 millions d'années. L'effet d'une supernova à proximité de notre planète serait donc catastrophique. Les rayonnements X et gamma projetés à la vitesse de la lumière endommageraient sévèrement la couche d'ozone, nous exposant à des niveaux mortels de rayonnements ultraviolets en provenance du Soleil. L'atmosphère serait ionisée, ce qui pourrait modifier drastiquement le climat. Une avie marine particulièrement sensible aux changements dans les niveaux de radiation pourrait subir des pertes massives. Et je vous ai gardé la meilleure info pour la fin. Il y a une étoile pas très loin d'ici qui est sur le point d'exploser en supernova. Il s'agit de Betelgeuse, une super géante rouge située à 642 années-lumière de notre système solaire. En 2023, sa luminosité a subitement augmenté de 50%. Et d'après les experts, elle pourrait exploser en supernova à n'importe quel moment. Enfin, à n'importe quel moment sur une échelle de temps cosmique. Ce qui veut dire que ça pourrait se produire à n'importe quel moment au cours des 100 000 prochaines années. Quoi qu'il en soit, le spectacle serait visible en plein jour et illuminerait le ciel nocturne pendant des mois. Ce qui est étrange, c'est qu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé différents sons de cloche quant à l'impact potentiel de cette explosion sur notre planète. Certains disent que ce sera juste un spectacle cosmique extraordinaire et que la plupart de ces rayonnements seront absorbés par notre atmosphère. Tandis que d'autres pensent qu'une supernova est potentiellement dangereuse dans un rayon de 1000 années-lumière. Dans tous les cas, si vous pensiez que les supernovas représentaient le danger ultime en matière d'explosion cosmique, laissez-moi vous parler des sursauts gamma, qui sont les témoignages d'explosions encore plus colossales en provenance du fin fond de l'espace. L'auteur Arthur C. Clarke disait de ces sursauts gamma qu'ils étaient peut-être la raison pour laquelle on ne détecte aucune vie extraterrestre en observant l'espace. Bien avant qu'une civilisation ait le temps de se développer au point de construire des ovnis, une explosion gamma les réirait de la carte galactique. On a donc là une explication possible au fameux paradoxe de Fermi, qui s'interroge sur l'absence d'aliens dans un univers où il devrait en théorie pulluler. Les sursauts gamma sont détectés au rythme moyen d'un par jour en provenance des profondeurs de l'univers. Ce sont des bouffées de photons gamma très brefs, de quelques secondes à quelques minutes, que les scientifiques attribuent à deux types de phénomènes. Des hypernovas, qui sont des supernovas ultra-massives qui aboutissent à la formation d'un trou noir ou d'une étoile à neutrons, ou des kilonovas, autrement dit la fusion de deux étoiles à neutrons. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que Eta Carina, un système solaire à deux étoiles de la constellation de la Carène, est justement candidat pour une future hypernova. Un phénomène pourtant extrêmement rare qui se produirait environ une fois tous les 200 millions d'années dans la galaxie. Eta Carina étant située à 7500 années-lumière de nous, on trouve encore une fois des avis divergents sur sa dangerosité potentielle. Certains estiment que le rayon de danger autour d'une épernova est de 10 000 années-lumière, tandis que d'autres estiment que l'étoile est trop loin pour nous affecter. Une chose est sûre, c'est que ça fera là aussi un spectacle incroyable à observer dans le ciel. Et en parlant de spectacle incroyable, est-ce que vous avez vu le film Mélancolia ? Car il traite exactement de la menace dont nous allons parler maintenant, celle d'une planète errante. Dans le film de Lars von Trier, Mélancolia est le nom d'une planète errante donc repérée alors qu'elle s'approche de la Terre. Cela donne lieu à certains plans à couper le souffle lorsque la planète passe à proximité de la nôtre. Mais bref, l'idée qu'une telle planète pourrait s'approcher de nous sans être détectée des années, voire des décennies à l'avance, peut sembler relever uniquement de la fiction. En réalité, pas tant que ça. Les planètes errantes ou planètes orphelines sont des planètes qui ont été éjectées de leur système solaire d'origine et qui se retrouvent à errer dans l'espace. Elles n'émettent aucune lumière et ne sont pas éclairées par une étoile proche. Leur émission de chaleur infrarouge et leur effet gravitationnel sur d'autres objets sont également minimes. Du coup, elles sont aussi très difficiles à détecter. D'autant plus que nos télescopes se concentrent plutôt sur les étoiles et les exoplanètes qui orbitent autour d'elles que sur des coins de l'espace où il semble ne rien y avoir. Une planète errante pourrait donc s'approcher de notre système solaire depuis une direction inattendue sans être remarquée. Si une telle planète se trouve sur la trajectoire de la Terre, c'est game over. Il n'y a rien que nous puissions faire pour la dévier. Et même sans provoquer de collisions, son passage à travers le système solaire pourrait avoir des conséquences désastreuses pour nous. Premièrement, elle pourrait entraîner une pluie de comètes et de météores dans son sillage, ce qui multiplierait les risques d'impact sur notre planète. Et si elle passait à proximité de la Terre, les perturbations gravitationnelles pourraient générer des rats de marée, des éruptions volcaniques et des séismes de dimension apocalyptique. Son action pourrait même arracher la Terre à son orbite, la transformant elle-même en planète errante, condamnée à errer dans l'espace. Bon, la probabilité que tout cela se produise reste extrêmement faible. Mais si on part du principe qu'on vit dans un univers infini, quelque part, un jour, une planète avec une civilisation, au même stade de développement que la nôtre, a sans doute vécu cette situation effroyable. Et si vous voulez vivre l'expérience par procuration, il y a toujours le film de Lars von Trier, qui est pour moi un vrai chef-d'oeuvre. On passe maintenant à un scénario qui a lui aussi été traité dans la fiction, et à de nombreuses reprises, celui d'un astéroïde ou d'une comète frappant la Terre. A ce jour, les astronomes ont repéré dans notre système solaire environ 25 000 géocroiseurs d'au moins 140 mètres de diamètre, une taille suffisante pour dévaster une région entière en cas d'impact avec la Terre. Quant aux astéroïdes tueurs de civilisation, ceux d'un diamètre de plus de 1 km, on en connaît une bonne centaine. Certains ont une petite chance d'entrer en collision avec notre planète dans les siècles à venir, comme le géocroiseur 29 075 1950 DA, qui mesure 1,3 km de diamètre et qui a une chance sur 8300 de s'écraser sur Terre le 16 mars 2880. Son impact dégagerait une énergie de plusieurs centaines de milliers de mégatonnes de TNT, surpassant la puissance combinée de toutes les bombes nucléaires de la planète. L'onde de choc engendrerait un mur de feu qui ravagerait tout sur des milliers de kilomètres, potentiellement accompagné d'un méga-tsunami dévastateur si l'astéroïde tombait dans l'océan. Enfin, la quantité phénoménale de poussière et de cendres en suspension dans l'atmosphère créerait un hiver d'impact, plongeant la planète dans l'obscurité et le froid pendant des années, voire des décennies. Bon, ça ce sont les risques liés aux astéroïdes connus, mais beaucoup d'autres géocroiseurs filent en silence dans l'espace sans même avoir été détectés. Selon les estimations, il y en aurait probablement plus du double de ceux répertoriés. Autrement dit, on n'est pas à l'abri de se réveiller un matin avec un flash info du type « Un astéroïde de 2 kilomètres file droit vers la Terre ». Un peu comme dans le film « Don't Look Up ». C'est pour se prémunir contre cette menace existentielle que des organisations comme la NASA ou l'Agence Spatiale Européenne travaillent sur des technologies de déviation des astéroïdes. En 2022, la mission DART a d'ailleurs réussi l'exploit de dévier un petit astéroïde en le percutant, démontrant ainsi la validité de cette méthode de défense planétaire. On peut donc espérer que ces techniques anti-astéroïdes soient au point d'ici 2880. Si d'ici là, nous n'avons pas été annihilés par une autre menace cosmique, bien entendu. Voici un autre scénario qui se produira pour sûr, mais dans un futur beaucoup plus lointain. La transformation de notre cher Soleil en géante rouge. Toutes les étoiles ont une vie et une mort. La nôtre ne fait pas exception. Et les scientifiques ont prédit avec précision la manière dont notre astre tirera sa révérence. D'ici 5 milliards d'années, le Soleil aura consommé tout l'hydrogène de son cœur, l'élément qu'il fusionne actuellement au rythme de 620 millions de tonnes par seconde, en générant l'énergie colossale qui le maintient en équilibre. Il commencera alors à fusionner l'hélium, un changement de régime qui va le faire gonfler pour devenir une géante rouge. Son rayon va progressivement augmenter pour atteindre environ 200 fois sa taille actuelle, avec une luminosité des milliers de fois plus puissante qu'aujourd'hui. Ainsi, le Soleil deviendra si grand qu'il finira par engloutir la Terre et la plupart des autres planètes du système solaire. Ses couches externes finiront par être éjectées pour former une nébuleuse planétaire, un spectacle de toute beauté, en tout cas lorsqu'on l'observe de loin. Son cœur deviendra quant à lui une naine blanche, un astre compact et peu lumineux qui mettra des milliards d'années à refroidir. Lorsque cette fin du monde se produira, les humains auront quitté la Terre depuis longtemps. Et si je dis ça, ce n'est pas parce que je nous imagine partir à la conquête des étoiles, mais simplement parce que notre planète cessera d'être habitable bien avant cela. D'ici 500 millions d'années, la hausse des températures du Soleil entraînera un emballement de l'effet de serre, tel qu'il provoquera l'ébullition des océans et la disparition de l'eau liquide à la surface de la Terre. Notre planète se transformera en véritable enfer et toute vie devrait cesser d'y exister d'ici 1,75 à 3,25 milliards d'années. Dans un futur encore plus lointain que les théories estiment à environ 22 milliards d'années, c'est le tissu de l'espace-temps lui-même qui pourrait se déchirer. Un scénario qui porte le nom de Big Rip ou de Grand Déchirement en français. Depuis le Big Bang, l'univers est en expansion et cette expansion semble même s'accélérer au fil du temps. Un phénomène que les scientifiques expliquent par l'existence d'une mystérieuse énergie noire. Mais certains vont encore plus loin et imaginent une forme encore plus exotique d'énergie noire appelée énergie fantôme. Si cette énergie existe, elle pourrait mener à une accélération de plus en plus forte jusqu'à ce que les forces fondamentales de la physique elle-même ne suffisent plus à maintenir la cohésion de la matière. C'est ce qui causerait ce grand déchirement de l'univers. Selon cette théorie, ce seraient tout d'abord les super-zamas de galaxies qui se distenderaient, quelques centaines de millions d'années avant le Big Rip. Puis viendrait le tour des galaxies. On assisterait à la dislocation de la Voie Lactée, les étoiles s'éloignant les unes des autres à une vitesse de plus en plus élevée. Quelques années avant la fin, viendrait le tour des planètes du système solaire arrachées de leur orbite autour du Soleil. Puis la Terre elle-même serait disloquée avant que le Soleil ne soit victime du même sort. Enfin, à 10 puissance moins 17 secondes du grand déchirement, les atomes eux-mêmes seront déchirés. L'univers tel que nous le connaissons cesserait d'exister, remplacé par un néant où même les lois de la physique n'auraient plus cours. C'est un scénario de fin du monde où la réalité elle-même serait anéantie. Alors forcément, si les descendants de l'humanité existaient toujours, ils seraient eux aussi engloutis par ce Big Rip. Bien sûr, ce scénario reste hypothétique. On va donc continuer avec un autre scénario où nous risquerions également d'être engloutis, mais cette fois par quelque chose de beaucoup moins hypothétique. Un trou noir errant. En 2022, un de ces trous noirs rebelles a été repéré en train de se balader dans la galaxie, qu'il traverse à la vitesse vertigineuse de 160 000 km heure. Heureusement, ils se trouvent à environ 5000 années-lumière de nous, donc on n'a pas à craindre qu'ils viennent faire un tour par ici d'aussitôt. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore détecté de trous noirs se dirigeant vers nous, qu'il n'y en a pas un qui nous fonce dessus en ce moment même. On a tendance à se représenter les trous noirs comme d'immenses monstres cosmiques entourés d'un disque d'accrétion flamboyant et gigantesque. Mais en réalité, ces trous noirs supermassifs, comme ceux qu'on trouve au centre des galaxies, sont assez rares. La plupart d'entre eux sont beaucoup plus discrets. Et comme ils n'émettent absolument aucune lumière, il est particulièrement difficile de les repérer. En réalité, si un trou noir s'approchait de notre système solaire, nous ne le verrions pas venir. Mis à part l'effet de lentilles qu'il crée sur ses bords en déformant la lumière, un trou noir n'est détectable que par les perturbations gravitationnelles qu'il engendre dans son environnement. Or, dans les vastes étendues de l'espace interstellaire, ces perturbations sont négligeables. Selon toute probabilité, sa présence ne serait donc décelée qu'au moment où il commencerait à perturber le nuage de Hort. Voir peut-être uniquement lorsque des planètes de notre système solaire se mettraient à disparaître une à une, engloutis par ce monstre invisible. Imaginez un peu les gros titres Neptune avalé par un trou noir, les autres planètes menacées. La panique serait totale, et a raison. Car il n'y aurait rien qu'on puisse faire pour tenter de lui échapper. Impossible de dévier sa trajectoire, puisqu'il n'a pas de surface solide. Lui envoyer une bombe atomique ne servirait à rien, si ce n'est à le nourrir. On ne pourrait pas non plus s'enfuir. Du moins, pas avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Lorsqu'il serait assez proche, le trou noir finirait par devenir visible, non pas directement, mais par l'effet de l'antique gravitationnelle autour de lui. Les étoiles sembleraient se tordre et s'étirer autour d'une sphère de ténèbres absolue, comme un œil noir et aveugle nous scrutant des profondeurs de l'espace. Ce serait un spectacle à la fois fascinant et cauchemardesque. Puis, inexorablement, la Terre serait avalée et tirée comme un spaghetti en tombant dans son horizon des événements. Ou bien, autre scénario possible, elle pourrait être éjectée de son orbite à cause des perturbations gravitationnelles causées par l'astre invisible, la condamnant à devenir une planète errante, propulsée dans le froid de l'espace. Cette option peut sembler préférable de prime abord, mais elle mènerait elle aussi à la fin absolue du monde. Imaginez le spectacle si la Terre se retrouvait soudain orpheline. Tandis qu'elle s'éloignerait de son orbite, on verrait chaque jour le soleil rétrécir dans le ciel. Peut-être même le verrions-nous se faire dévorer par le trou noir, à mesure que la température baisserait sur notre planète en perdition, condamnée à sombrer dans une mort glaciale. Sur ce, on s'enfonce encore un peu plus dans l'iceberg pour explorer le niveau suivant, qui est consacré au scénario apocalyptique, où les hommes sont responsables de leur propre disparition. Mais avant cela, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo, NordVPN, que je remercie infiniment de soutenir la chaîne. Je n'ai sans doute pas besoin de vous les présenter, mais pour rappel, NordVPN, c'est le leader des VPN sur le marché français. De mon côté, ça fait trois ans que je suis abonné chez eux, et plus encore que j'utilise des VPN, car les avantages qu'ils procurent sont multiples. Premièrement, pour la sécurité et la protection des données. Lorsque vous vous connectez sur un réseau Wi-Fi public, un VPN vous protège contre les attaques du type Man in the Middle, où un hacker se fait passer pour le Wi-Fi public. Votre VPN crypte les données, et il ne peut rien en faire. La deuxième raison pour laquelle toute personne abonnée à Netflix ou Amazon Prime devrait utiliser un VPN, c'est pour accéder au contenu restreint en fonction de la localité. Sérieusement, j'utilise quotidiennement NordVPN rien que pour ça. Sans, c'est un peu comme avoir accès seulement à la moitié d'un catalogue pour lequel on paye chaque mois. Bref, la raison pour laquelle j'ai changé pour NordVPN, c'est parce que la connexion est ultra stable et rapide. De plus, NordVPN a désormais une application pour Chromecast et pour l'Apple TV, ce qui est juste de l'énorme boulette. Avec mon lien qui s'affiche à l'écran, vous bénéficiez de 4 mois gratuits sur l'abonnement de 2 ans. Bien sûr, l'offre est assortie de la garantie 30 jours satisfaits ou remboursés. Enfin, en essayant NordVPN, vous soutenez également la chaîne. On me demande régulièrement comment me soutenir avec un Tipeee ou autre. Pour le coup, je vous invite à faire un essai chez NordVPN, puisque de bonnes stats sont ce qui invitent les marques à renouveler leurs OP, et donc à financer de futurs projets. Bref, merci à NordVPN, vous pourrez retrouver le lien pour profiter de l'essai et de l'offre spéciale dans la description ainsi que dans le commentaire épinglé. Et pour les vacances d'été et jusqu'au 7 août, ce lien vous permettra aussi d'obtenir 20Go de data sur Seily, le tout nouveau service d'eSIM de NordVPN, pour obtenir facilement une connexion Internet pendant vos voyages à l'étranger aux meilleurs prix locaux. Et sur ce, on retourne à la vidéo. On va maintenant se pencher sur la menace qui fait cauchemarder l'humanité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le spectre d'une guerre nucléaire totale. Par bien des aspects, une guerre nucléaire est impensable. Si elle confrontait deux grandes puissances possédant des centaines d'ogives chacune, il ne pourrait y avoir que des perdants dans cet affrontement. C'est d'ailleurs pour être sûr de réaliser ce scénario très dissuasif que les Etats-Unis ont adopté la doctrine MAD durant la guerre froide. Ce sigle signifie Mutually Assured Destruction, ou Destruction Mutuelle Assurée. Autrement dit, c'est la garantie que si l'adversaire lance une attaque nucléaire, il sera détruit en représailles. Cette doctrine permet d'atteindre un équilibre de la terreur, mais elle est aussi incroyablement dangereuse. Le monde n'est d'ailleurs pas passé très loin d'un accident, le 26 septembre 1983, lorsque des ordinateurs russes ont faussement détecté une attaque de missiles américains. On est sans doute là aujourd'hui, tranquille sur YouTube, que parce qu'un type nommé Stanislav Petrov, gloire à lui, a refusé de suivre la procédure normale et d'alerter sa hiérarchie. S'il l'avait fait et qu'une riposte nucléaire avait été engagée, une guerre nucléaire totale s'en serait peut-être, et même sans doute, suivie. Le spectre de cette guerre thermonucléaire est toujours d'actualité, et avec la guerre en Ukraine et les tensions entre l'OTAN et la Russie, on a entendu à nouveau un dirigeant menacé d'atomisation ses adversaires. Ce n'est pas pour rien que l'horloge de la fin du monde n'est plus qu'à 90 secondes de minuit depuis 2023. Mais que se passerait-il en cas de conflit nucléaire ? D'après la revue Nature, plus de 5 milliards de personnes mourraient en cas d'affrontement nucléaire entre les Etats-Unis et la Russie. Si les deux pays utilisaient environ la moitié de leur stock d'ogives, ce qui représente 4400 bombes, plus de 360 millions de personnes mourraient immédiatement, et 5,3 milliards succomberaient dans les deux ans. Comment toutes ces personnes mourraient ? Eh bien accrochez-vous, car on va plonger un peu dans ces détails terrifiants. En prenant l'exemple d'une bombe de 300 kilotonnes, similaire à celle qui équipe les missiles Minutemen 3 de l'arsenal américain actuel. Le premier effet mortel d'une bombe atomique moderne, c'est le rayonnement direct produit par les réactions nucléaires au cœur de la détonation. Ce rayonnement, composé de rayons gamma et de neutrons hautement énergétiques, anéantit immédiatement toute forme de vie dans un rayon d'environ 1,5 km autour de l'épicentre de l'explosion. Une boule de feu incandescente se forme alors, pouvant atteindre un diamètre de 600 mètres. A l'intérieur, la température et la pression sont si élevées qu'elles transforment toute la matière en plasma de noyaux nus et de particules subatomiques, à l'image de ce qui se passe dans le noyau du Soleil, dont la température s'élève à plusieurs dizaines de millions de degrés Celsius. La lumière émise est si intense qu'elle déclenche des incendies et provoque des brûlures sévères sur une vaste zone. Le flash thermique d'une bombe de 300 kilotonnes peut ainsi causer des brûlures au premier degré jusqu'à 13 km de son point d'impact, soit approximativement la longueur de Paris Intramuros du nord au sud. Vient ensuite l'onde de souffle particulièrement destructrice, dont l'impact dépend de l'altitude à laquelle la bombe a explosé. Pour la bombe de notre exemple, l'onde de souffle est capable de tout raser dans un rayon d'environ 5 km, immeubles, maisons, monuments, et ce en à peine 10 secondes après l'explosion. C'est à ce moment-là que commence à se former le fameux champignon atomique, qui peut s'élever jusqu'à 10 à 15 km dans le ciel en fonction des conditions météo. En son sein se trouve un mélange hautement radioactif d'atomes fissionnés qui sera emporté par les vents avant de redescendre sous forme de retombées radioactives. Ces cendres toxiques tomberont sur les survivants de l'impact en les exposant à des doses quasi létales de rayonnement ionisant, et contamineront l'air, les eaux et les sols sur de très vastes étendues, laissant derrière elles un paysage dévasté. Les retombées se disent Fallout en anglais. Si vous êtes fan des jeux du même nom ou de l'excellente série qui en a été tiré sur Amazon Prime, vous savez que c'est de là que vient le titre. Quoi qu'il en soit, ces retombées sont les plus dangereuses dans les premiers jours et les premières semaines qui suivent l'explosion. Pour une bombe de 300 kilotonnes, la zone contaminée peut s'étendre sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. Il est difficile d'estimer avec précision le nombre de morts causées par ces radiations, car cela dépend en partie de ce que font les gens pour s'en protéger. Cependant, d'après le site TheBulletin.org, une bombe de cette taille lancée sur une grande ville tuerait plus d'un million de personnes dans les premières 24 heures et causerait autant de blessés graves. Et maintenant, le détail qui tue, une bombe de 300 kilotonnes est très loin d'être la plus puissante jamais construite. La plus grosse à avoir explosé est la Tsar Bomba, d'une puissance de 50 mégatonnes. Autrement dit, 167 fois plus puissante. Cela ne veut pas dire pour autant que vous pouvez prendre tous les chiffres qu'on a vu et les multiplier par 167, c'est sans doute un peu plus compliqué, mais ça vous donne une idée de son immense potentiel de destruction. Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse d'un conflit nucléaire où 4400 bombes exploserait, une Tsar Bomba ne serait qu'un détail. C'est dans ce contexte apocalyptique d'innombrables explosions à la surface de la planète que se produirait le clou du spectacle, ou plutôt le clou dans le cercueil de l'humanité, avec l'hiver nucléaire. C'est une conséquence qu'on a déjà vu se répéter à plusieurs reprises dans ces scénarios de fin du monde. Les cendres et les poussières projetées dans l'atmosphère bloquent la lumière du soleil, ce qui entraîne un refroidissement brutal de la température et plonge la planète dans le froid et l'obscurité. Sauf que dans le cas d'une guerre nucléaire, s'ajouterait à cela la radioactivité ambiante et la conscience que cette situation infernale résulte entièrement de la faute de l'homme, et non pas d'un super volcan ou d'un astéroïde. Bref, si demain tout pète, le sort le plus enviable pour le commun des mortels sera peut-être de mourir dans les premières millisecondes de l'explosion, plutôt que d'avoir à survivre dans des paysages désolés qui rappelleront le film La Route, un des plus déprimants que j'ai vu où un père et son fils se traînent à travers les routes des États-Unis dévastés par une attaque nucléaire. Après, bien sûr, il y a les super riches qui préparent la post-apocalypse avec des bunkers en Nouvelle-Zélande pour profiter de la vie même après la fin du monde. Peut-être même ironiquement qu'ils se feront des petites parties de Fallout 4, histoire de se plonger virtuellement dans les terres désolées, depuis le confort de leur canapé. Une chose est sûre avec la guerre nucléaire totale, c'est qu'elle anéantirait la civilisation telle que nous la connaissons. Comme l'a déclaré Albert Einstein, « Je ne sais pas comment se déroulera la Troisième Guerre mondiale, mais ce dont je suis certain, c'est que la quatrième se résoudra à coups de pierres et de bâtons. » On va maintenant envisager une autre manière affreuse de s'autodétruire, le bioterrorisme et l'utilisation d'armes bactériologiques. D'après Interpol, le bioterrorisme représente une menace grandissante, avec de plus en plus de groupes qui cherchent à obtenir des virus, bactéries ou toxines dans le but de perpétrer des attentats. Plusieurs exemples illustrent ce danger. En 2017, des chercheurs canadiens ont ainsi réussi à recréer le virus de la variole avec des fragments d'ADN et du matériel commandé sur Internet. Une expérience avec laquelle ils voulaient inciter le monde à rester vigilant. Et aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent du rôle que pourraient jouer les IA dans la recherche biologique clandestine, en rendant la conception de nouveaux pathogènes plus accessible à des groupes malveillants. Cela nécessite bien sûr un laboratoire et des moyens conséquents, mais certaines organisations extrémistes possèdent les ressources pour créer de telles infrastructures. Le cas de figure le plus inquiétant reste sans doute celui d'une secte apocalyptique, dont l'objectif serait de provoquer la fin de l'humanité. C'était précisément le but de la secte Aum Shinrikyo, tristement célèbre pour son attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995, et dont le but était de déclencher l'apocalypse. Un mouvement similaire pourrait un jour libérer un virus ultra virulent sur l'humanité et causer sa fin. Intéressons-nous maintenant au scénario où l'humanité disparaîtrait à cause d'une stérilité généralisée. Des indices inquiétants montrent une baisse significative de la fertilité humaine au cours des dernières décennies. La production de spermatozoïdes a ainsi été divisée par deux en 50 ans, un phénomène qui n'a pas d'explication claire mais qui se mesure partout sur la planète. Si cette tendance se poursuit, notre espèce pourrait finir par avoir de plus en plus de difficultés à se reproduire, comme dans la série La Servante écarlate, voire par devenir totalement stérile, comme dans le film Les Fils de l'Homme. Le suspect numéro 1 de cette baisse de fertilité masculine est la pollution environnementale, qui passe notamment dans la nourriture que nous ingérons. Une étude a récemment montré la présence de microplastiques dans tous les testicules humains et canins testés. Ces microplastiques se trouvent dans tout ce qui vient de la mer, notamment les crustacés et poissons. Mais cette pollution s'est tellement dispersée et répandue à travers la planète qu'on trouve des microplastiques absolument partout. Dans les fruits, les légumes et même dans l'eau, qu'elles soient du robinet ou en bouteille. Une étude du WWF a même montré que l'être humain ingère en moyenne 5 grammes de microplastiques par semaine, soit l'équivalent d'une carte bancaire. Les chercheurs s'interrogent encore sur l'impact de ces déchets sur la fertilité. Mais on se doute bien que ça ne doit pas être très positif. D'autant plus que ce n'est qu'un type de pollution parmi d'autres. Pesticides, pollution atmosphérique, perturbateurs endocriniens, etc. Il faut ajouter à cela l'effet cocktail, soit l'interaction entre plusieurs polluants, qui est très difficile à prévoir et à évaluer. Bref, dans notre scénario, peut-être que l'ajout d'un nouvel ingrédient toxique causera l'infertilité de l'espèce humaine, menant automatiquement à son extinction en quelques décennies. Ce serait une fin du monde plus lente, moins violente, mais certainement pas moins déprimante. Après, certains diront que la disparition de l'humanité ne serait pas forcément un mal. Et c'est précisément à ce scénario que nous allons maintenant nous intéresser. Celui d'une extinction volontaire de la race humaine. Un mouvement incarne ce projet, celui du mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité. Fondé en 1991, il appelle à l'arrêt de la reproduction chez tous les êtres humains, pour causer une extinction progressive de notre espèce. Cette extinction volontaire doit permettre d'éviter la dégradation de l'environnement, l'épuisement des ressources, la pollution, et toutes les conséquences néfastes de l'activité humaine sur la planète. C'est en effet une solution bien radicale. Le fondateur du mouvement, Less Unite, a lui-même subi une vasectomie à l'âge de 25 ans, pour s'assurer de ne pas avoir d'enfants. Et si on voulait partir dans un petit délire dystopique, on pourrait imaginer un gouvernement qui, en accord avec les préceptes de ce mouvement, déciderait de stériliser tous les individus de sa population. Maintenant, soyons encore un peu plus fous en imaginant que ce soit toute la population de la planète qui subissent le même traitement. En 100 ans et quelques, la planète serait rendue aux animaux et à la nature, les hommes s'étant « sacrifiés » pour la préserver de son impact nuisible. Alors, est-ce un scénario réaliste ? Sans doute pas, on est d'accord. Cela dit, il serait tout à fait faisable sur un plan technique. Un autre scénario, digne d'un film d'horreur, est celui où un phénomène de folie collective plongerait l'humanité dans une frénésie autodestructrice. Quelques films ont des scénarios qui partent d'un postulat similaire, par exemple dans The Happening de Night Shyamalan, une toxine produite par les plantes pousse les êtres humains à s'autodétruire. Et dans l'excellent The Sadness, un film d'horreur taïwanais, c'est la mutation d'un virus de type grippal qui plonge les humains dans la folie meurtrière. Ils s'assassinent les uns les autres tout en gardant une parfaite maîtrise de leur discours, qui devient également extrêmement pervers et sadique. Le film est fou et si vous êtes amateur du genre, je vous le recommande chaudement. Passons à un autre scénario qui pourrait embraser le monde, celui d'une cyberattaque massive. Rappelez-vous du rançongiciel WannaCry, qui a causé d'énormes dégâts en mai 2017. En quelques heures, il s'est répandu dans 150 pays, en bloquant notamment de nombreux hôpitaux du système de santé britannique. Des milliers de rendez-vous et de procédures ont dû être annulés, avec les conséquences que vous pouvez imaginer pour les malades. Mais les cibles potentielles des hackers peuvent être encore beaucoup plus sensibles que les systèmes hospitaliers d'un pays. Imaginez par exemple le sabotage d'une centrale nucléaire pour provoquer une fusion du réacteur et un accident similaire à ceux de Tchernobyl ou de Fukushima. Bien sûr, les systèmes de ces centrales sont sans aucun doute ultra sécurisés. Mais aucun système informatique n'est infaillible pour autant. Ceux des centrales nucléaires, pas plus que ceux des systèmes de défense militaire qui contrôlent les armes nucléaires. Avec la doctrine de destruction mutuelle assurée, un seul missile hacké pourrait en théorie menée à l'apocalypse. On peut aussi imaginer un scénario où il ne serait même pas nécessaire de lancer un seul missile pour atteindre ce résultat. Une cyberattaque pourrait être utilisée à des fins de désinformation, en combinant l'utilisation de deepfake et le hacking des réseaux militaires. Par exemple, imaginez un faux discours d'un président déclarant la guerre, couplé à un piratage qui simule l'approche de missiles intercontinentaux. Si le dirigeant ou le gouvernement visé par la cyberattaque est dans l'incapacité d'obtenir des véritables informations sur la situation, cela pourrait le pousser à riposter à cette attaque fantôme. Ce scénario d'une cyberattaque coordonnée contre un dirigeant est terrifiante et pas si irréaliste que ça. La seule chose à contrôler dans ce cas, ce sont les canaux d'information qu'il a à sa disposition pendant un laps de temps très court, de 10 à 30 minutes, puisque c'est la durée nécessaire à un missile intercontinental pour atteindre sa cible, et la fenêtre de temps dont le dirigeant dispose avant que son propre armement ne risque d'être anéanti. Une cyberattaque pourrait donc être l'étincelle qui embrase le monde. Et si on voit mal l'intérêt de quiconque à déclencher l'apocalypse nucléaire, peut-être que quelque chose pourrait le vouloir. Par exemple, une IA rebelle, décidée à éliminer l'humanité. C'est un scénario dont on reparlera dans la suite de l'iceberg. Passons maintenant à l'entrée suivante, qui s'intéresse aux conséquences possibles d'un changement climatique extrême. Au cours de son histoire, la Terre a connu des bouleversements climatiques majeurs, en alternant entre des périodes d'intenses glaciations et des climats beaucoup plus chauds. Ces changements sont liés à des variations de l'orbite de la Terre, ou encore de l'intensité de l'activité solaire. Mais le changement climatique que l'on constate aujourd'hui est différent, car les scientifiques s'accordent pour dire qu'il résulte de l'activité humaine, et plus particulièrement de la combustion des énergies fossiles, telles que le charbon ou le pétrole, qui rejettent des gaz à effet de serre. Si rien n'est fait, les conséquences s'annoncent catastrophiques. De larges parties de la planète pourraient devenir inhabitables, le niveau des mers risquerait de s'élever de manière alarmante, un grand nombre d'espèces seraient menacées d'extinction, et des phénomènes climatiques extrêmes, comme des tempêtes démesurées et des vagues de chaleur intense, pourraient devenir la norme. L'effondrement de l'agriculture, les difficultés d'accès à l'eau potable et les troubles sociaux, voire les guerres qui en résulteraient, feraient de la planète un endroit particulièrement sinistre. A défaut de provoquer la disparition de l'espèce humaine, ces changements risquent, quoi qu'il en soit, de bouleverser nos modes de vie. Ici, on va envisager trois scénarios extrêmes, à la croisée de Mad Max, de Waterworld et du jour d'après. Un premier scénario serait un retour à une période glaciaire majeure, comme celles qui se sont produites de façon cyclique au cours du dernier million d'années. Et paradoxalement, le réchauffement climatique actuel pourrait y contribuer. En effet, la fonte de la banquise et des calottes glaciaires pourraient mener à un arrêt du Gulf Stream, le courant marin qui transporte les eaux des Caraïbes vers l'Europe et qui joue un rôle crucial dans la régulation de notre climat tempéré. Le film Le Jour d'après, sorti en 2004, a exploré cette hypothèse de manière spectaculaire, en imaginant une New York et une majeure partie de l'hémisphère nord soudainement plonger dans un climat arctique. Sauf que dans le film, la glaciation se produit en quelques heures. Dans la réalité, le processus prendrait plutôt quelques décennies. Un autre scénario catastrophe est celui, à l'inverse, d'un réchauffement extrême des températures. Ce phénomène s'est déjà produit à plusieurs reprises dans l'histoire de la Terre, notamment lors du maximum thermique du Paléocène et Eocène, il y a environ 56 millions d'années. Les températures moyennes ont alors grimpé de 5 à 8 degrés en l'espace de quelques milliers d'années seulement. Si l'humanité faisait face à un tel changement, par exemple à cause d'un emballement de l'effet de serre causé par la fonte du pergélisol et la libération d'énormes quantités de méthane, les conséquences seraient apocalyptiques. Disparition de nombreux écosystèmes, sécheresse extrême, désertification de vastes régions et effondrement de la production alimentaire. Une partie de la planète deviendrait tout simplement inhabitable. A ce propos, en 2021, certaines régions du Pakistan et du Golfe Persique ont été déclarées inhabitables, car la combinaison de températures extrêmes et de taux d'humidité élevés dépassait la capacité du corps humain à se refroidir par la sudation. Autrement dit, si vous êtes exposé trop longtemps à ces conditions, vous mourrez. Et d'après les projections de la NASA, ces zones inhabitables sont vouées à devenir de plus en plus nombreuses. En 2070, elles devraient même toucher certaines régions du Midwest américain, l'Arkansas, le Missouri et l'Iowa. Les zones habitables sur la planète pourraient être d'autant plus réduites que la fonte des calottes glaciaires entraîne inexorablement une montée des eaux. Et c'est notre troisième scénario. Certaines îles sont d'ores et déjà confrontées à ce phénomène, comme les Tuvalus dans l'océan Pacifique, qui devraient être submergés d'ici 2050, et dont les habitants sont en passe de devenir les premiers réfugiés climatiques de l'histoire. Et sans doute pas les derniers, puisque selon les projections du GIEC, l'élévation moyenne du niveau de la mer pourrait atteindre les 2 mètres d'ici 2100 et les 5 mètres d'ici 2150. Les conséquences seraient déjà majeures, mais prenons un scénario encore plus extrême. D'après les experts, la fonte totale de l'Arctique entraînerait à elle seule une élévation de 61 mètres du niveau des mers. Si ce scénario se réalisait, la géographie de tous les pays côtiers serait complètement bouleversée, avec des régions, voire des pays entiers qui disparaîtraient sous les eaux. Ces perspectives effrayantes nous rappellent la fragilité de la nature, ce qui nous amène au scénario suivant, qui est celui d'un effondrement des écosystèmes. Les scénarios menant à ce genre de catastrophes écologiques sont malheureusement multiples. On va donc se focaliser sur celui qui se produirait en cas de disparition des insectes pollinisateurs. Dans un article de février 2023, Le Monde parlait d'un effondrement vertigineux des populations d'insectes, qui aurait chuté de 70 à 80% en Europe. Les coupables seraient l'agriculture intensive et l'utilisation des pesticides. Les insectes occupent pourtant une place clé dans de nombreux écosystèmes, notamment les insectes pollinisateurs, comme les abeilles ou les papillons, qui sont responsables de la reproduction de près de 90% des plantes à fleurs sauvages et de 75% des cultures agricoles. Sans eux, notre système alimentaire s'effondrerait. Les animaux qui dépendent des plantes verraient à leur tour leur population décliner, ce qui perturberait l'ensemble des chaînes alimentaires. Dans les supermarchés, on ne trouverait plus de fruits ni de légumes, et les paysages auparavant colorés par les fleurs sauvages ne seraient plus que des étendues ternes. Cette raréfaction cauchemardesque des ressources entraînerait une envolée du prix des aliments restants, ce qui rendrait la nourriture inaccessible à des millions de personnes. Les conséquences seraient terribles à tous les niveaux, avec des épisodes de famine et très certainement une déstabilisation de la société dans son ensemble, qui pourrait basculer dans le chaos. Tout ça parce que quelques catégories d'insectes ont disparu. Nous allons maintenant quitter ce niveau pour explorer des scénarios encore plus extrêmes où l'humanité, voire la planète elle-même, serait complètement détruite. Ce sont des scénarios où des développements technologiques incontrôlés causent l'apocalypse. Le premier de ces scénarios catastrophes est celui d'une expérience scientifique qui tourne mal. On a parlé un peu plus tôt de l'arme atomique. Si vous avez vu le film Oppenheimer, vous vous souvenez sans doute d'une des craintes des scientifiques qui travaillent sur le projet Manhattan, celle que le test de la première bombe atomique entraîne une réaction en chaîne au niveau de la planète entière qui détruise toute l'atmosphère. Si on croit à la théorie des mondes multiples, il y a peut-être un univers où cet événement cataclysmique s'est effectivement produit et où la Terre n'est plus vivable depuis 1945. D'autres technologies modernes représentent elles aussi un risque existentiel pour l'humanité. On a déjà évoqué la recherche en virologie et le potentiel destructeur d'un super virus. On peut également penser aux OGM et aux dégâts incommensurables que pourrait causer une plante ou un animal relâché par mégarde dans la nature. Il y en a un exemple dans la série Dark Matter, adaptée de l'excellent roman de Blake Crouch. Dans cette histoire, les protagonistes utilisent un cube pour voyager entre différentes dimensions. Dans l'une d'entre elles, un des personnages a ramené avec lui des frelons gigantesques, des animaux qui attaquent tout ce qu'ils voient et se reproduisent de manière exponentielle. Les personnages ne connaissent pas l'origine de ces guêpes mais on peut supposer qu'elles sont le résultat de manipulations génétiques. Ce qui est sûr c'est que dans cette dimension, elles ont causé à minima la destruction de l'Amérique et peut-être même celle du monde entier. Cela dit, quand on parle de technologies et d'expériences scientifiques dangereuses, on pense en général plutôt à la physique des particules. Les expériences menées au CERN avec le LHC, le grand collisionneur de Hadron, soulèvent régulièrement des inquiétudes quant au risque qu'elles pourraient faire courir à notre planète, voire à l'univers tout entier. Certains craignent que ces expériences, qui visent à recréer les conditions de l'univers juste après le Big Bang, n'aient des conséquences imprévues. En 2008, deux américains sont même allés jusqu'à déposer une plainte en demandant à ce que le LHC ne soit pas mis en marche tant que sa sûreté n'aura pas été prouvée. Quelles étaient leurs craintes ? En premier lieu, il y avait la possibilité que le LHC ne produise des trous noirs. Cette éventualité est discutée depuis 1999 au moins et un article paru dans la revue du CERN en 2004 évoque même leur création comme un effet recherché, car il permettrait de révéler des interactions extrêmes entre la relativité générale et la mécanique quantique. Cela dit, il s'agirait de micro-trous noirs qui, d'après les spécialistes, devraient s'évaporer immédiatement, à travers le processus appelé radiation de Hawking. Cependant, certains craignent que ces trous noirs, au lieu de s'évaporer, ne grandissent de façon exponentielle et ne finissent par engloutir la planète, et nous avec. Une autre crainte liée au LHC concerne la création de particules hypothétiques appelées étrangelets, des micro-gouttelettes de matière étrange, une forme de matière qui se trouverait dans un état plus stable que la matière normale. Si un de ces étrangelets était créé par la collision de particules à une vitesse proche de la lumière, il pourrait théoriquement attirer à lui toute la matière ordinaire environnante pour la convertir en matière étrange. Une réaction en chaîne se déclencherait alors, qui consumerait toute la planète en quelques secondes, avant de s'étendre au reste du système solaire. Enfin, certains ont évoqué la possibilité que les collisions de particules à haute énergie puissent déstabiliser le vide quantique, qui est l'état de plus basse énergie de l'univers, en le faisant basculer dans un état d'énergie encore plus bas. Autrement dit, une bulle de vide plus stable pourrait se former et se propager à la vitesse de la lumière, pour absorber la Terre, la Lune, le Soleil, avant de s'étendre bien au-delà du système solaire pour dévorer le cosmos entier. Ces trois scénarios, bien qu'ils s'appuient sur des théories existantes, sont considérés comme extrêmement improbables par l'immense majorité des physiciens. Cela n'a pas empêché une partie du public de s'inquiéter et de scruter d'un œil anxieux l'horizon, en direction du CERN, lorsque le LHC a été mis en marche pour la première fois, le 10 septembre 2008. La Terre n'a pas fini avalée par un trou noir, et la NASA a publié le jour même un article intitulé « Le jour où le monde n'a pas disparu », histoire de marquer le coup. Quoi qu'il en soit, les inquiétudes liées au LHC ont déjà été réfutées à de nombreuses reprises, et l'immense majorité des scientifiques affirment que l'utilisation de cet accélérateur de particules ne présente aucun danger pour la Terre. Le CERN a même publié une page sur son site pour rassurer les sceptiques, en leur rappelant que la nature produit constamment des collisions de rayons cosmiques bien plus puissantes, sans que cela n'entraîne la fin du monde. Pas d'inquiétude à avoir donc, dans cette dimension, les accélérateurs de particules ne provoquent pas la destruction de l'univers. Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu'aucune expérience scientifique ne tournera mal un jour. Et c'est précisément à une chose qui pourrait très mal tourner qu'on va s'intéresser maintenant, à savoir la singularité technologique. Le concept de singularité fait référence à l'horizon d'un trou noir, au-delà duquel les lois de la physique connues ne s'appliquent plus. C'est un moment où nous perdons de vue ce qui se passe. De manière analogue, la singularité technologique désigne un moment où le développement d'une intelligence artificielle générale, capable de s'auto-améliorer à un rythme exponentiel, échappe à notre compréhension et à notre contrôle. Cette singularité technologique est parfois décrite comme une explosion d'intelligence. Pour certains, les bénéfices qu'elle apportera permettront de créer les conditions d'un véritable paradis sur Terre. La super-intelligence pourrait ainsi résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés – pauvreté, maladie, guerre, changement climatique – et nous permettre d'accéder à une forme d'immortalité. Cette approche optimiste s'accompagne souvent d'une position accélérationniste vis-à-vis du développement de l'IA. Les partisans de cette vision sont en faveur de son avènement au plus tôt, afin d'éviter les morts inutiles qui se produisent chaque jour en raison des fléaux qui accablent l'humanité. À l'opposé, certains craignent que l'avènement d'une super-intelligence ne signe l'arrêt de mort de l'espèce humaine, et ils ont des arguments plutôt convaincants et effrayants à ce sujet. Selon eux, le principal problème réside dans l'alignement des valeurs d'une telle intelligence sur les valeurs de l'humanité. Autrement dit, comment peut-on être sûr qu'une IA décidera de servir nos intérêts ? Rien ne garantit cela de la part d'une intelligence qui nous dépasse et qu'on ne serait pas plus en mesure de comprendre que des fourmis ne sont capables de comprendre la nôtre. En d'autres termes, une IA non-alignée sur les valeurs humaines pourrait décider de se passer de nous, voire de nous exterminer, à l'image de Skynet dans la série des films Terminator. Le problème, c'est qu'en développant une super-intelligence sans véritable garde-fou, on joue à la roulette russe. Si l'IA adopte une attitude protectrice, voire serviable vis-à-vis des humains, super. En revanche, si elle décide qu'on compte autant que des moisissures microscopiques, et qu'il vaut mieux nettoyer la surface de la Terre de notre présence, eh bien on pourra dire qu'on s'est tiré une belle balle dans le pied, ou dans la tête. Une des choses sur lesquelles insistent les alarmistes, comme Eliezer Yudkowsky ou Roman Yampolski, c'est que les entreprises qui cherchent à créer cette super-intelligence comme OpenAI, pour ne citer que la plus connue, ne semblent pas mettre en place les mesures de sécurité nécessaires. Leurs équipes dédiées à cette question, absolument critiques, puisqu'elles met en jeu la survie même de l'humanité, ne disposeraient pas des moyens suffisants. Du point de vue de ces spécialistes, le développement de cette technologie devrait même être abandonné. Point barre, car les risques qu'elles font peser sur l'humanité sont démesurés. D'ailleurs, une petite stat intéressante à ce sujet, d'après une étude réalisée en 2024 auprès de 2778 chercheurs en intelligence artificielle, entre 38% et 51% pensent qu'il y a au moins 10% de chances qu'une super-intelligence artificielle mène à la disparition de l'humanité. Et 70% d'entre eux estiment que la recherche sur la sécurité des IA devrait être davantage priorisée qu'elle ne l'est actuellement. Ces chiffres sont d'autant plus frappants qu'ils émanent des premiers concernés, ceux qui travaillent en ce moment même à l'avènement de cette super-intelligence, qui pourrait d'ailleurs voir le jour dans les toutes prochaines années. La prochaine entrée de l'iceberg nous maintient dans un scénario très proche, celui d'une IA rebelle. Même si la singularité technologique se déroulait bien, et que la super-intelligence nous permettait d'établir une société ultra-moderne où règne la paix et l'abondance, il n'est pas garanti que cela soit toujours le cas. Peut-être qu'après avoir tenté de nous aider, et constater que l'être humain perpétue les mêmes erreurs ou retombe dans ses travers, l'IA prendrait l'initiative de décider pour nous de ce qui est préférable. Elle pourrait ainsi limiter nos libertés, dicter chaque moment de notre vie, voire nous placer dans une réalité simulée, pour notre propre bien ou celui de la planète. Ce genre de super-intelligence rebelle qui s'estime mieux placée que nous pour savoir ce dont on a besoin a souvent été mise en scène dans la fiction. C'est par exemple le cas de Vicky, dans iRobot, qui après avoir constaté les comportements autodestructeurs des humains, décide de prendre le contrôle de la société et de limiter nos libertés. Le plus grand risque, ce serait bien sûr que l'IA, après avoir constaté à quel point nous pouvions être nuls, décide que pour le bien des autres êtres vivants de la planète, elle ferait mieux de nous éliminer purement et simplement. Un autre scénario dans lequel l'humanité perd le contrôle d'une technologie et provoque sa propre destruction est celui de la bouillie grise, imaginé par Kim-Eric Drexler, un pionnier de la nanotechnologie. Ce scénario repose sur le concept de nanorobots capables de s'auto-répliquer en utilisant les molécules à leur disposition dans leur environnement. Si une machine s'auto-réplique en 1000 secondes, il faut encore 1000 secondes pour qu'elle passe de 2 à 4. Puis les 4 en construisent 4 autres et les 8 obtenus en construisent 8 de plus, et ainsi de suite. Comme l'explique Drexler dans son livre, au bout de 10 heures, il n'y a pas 36 nouveaux réplicateurs, mais plus de 68 milliards. En moins d'une journée, ils pèseraient 1 tonne. En moins de 2 jours, ils pèseraient plus que la Terre. En 4 heures de plus, ils pèseraient la masse du Soleil et de toutes les planètes réunies. Bien entendu, cette croissance exponentielle serait limitée par les ressources disponibles. Cependant, si de tels réplicateurs étaient créés et relâchés dans la nature, selon Drexler, ils pourraient se répandre comme du pollen emporté par le vent, se reproduire rapidement et réduire la biosphère en poussière en quelques jours. D'où la bouillie grise qui résulterait de ces petites machines désassemblant systématiquement toutes les molécules à leur portée pour s'auto-répliquer. Votre corps y compris, bien entendu. Il y aurait de quoi faire un vrai film d'horreur avec des nuées grises qui, lorsqu'elles vous atteignent, vous désintègrent. Pour éviter ce scénario catastrophe, une seule chose à faire, toute simple, s'abstenir de construire des nanorobots conçus pour s'auto-répliquer. Autre scénario qui semble relevé de la science-fiction, mais qu'il faut envisager si on prend un minimum au sérieux l'hypothèse de la simulation elle-même, la possibilité qu'un jour elle soit éteinte. Cela pourrait survenir soit parce qu'elle a rempli son office, soit parce que ses créateurs décident tout simplement d'y mettre un terme. Cette idée a été développée dans la fiction. Le roman L'Anomalie, pris Goncourt 2020, y fait référence tout comme le film The 13 Floor. Et bien évidemment, cet enjeu est au cœur de la série de films Matrix. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette théorie de la simulation, elle a été formulée par Nick Bostrom. En substance, elle affirme qu'il existe une probabilité non négligeable pour que notre univers entier ne soit lui-même qu'une réalité simulée. On vivrait donc dans un programme informatique, hébergé dans un ordinateur donc qui lui-même peut-être éteint ou cessé de fonctionner. Rizwan Virk, un expert en technologie qui a beaucoup écrit sur le sujet, distingue deux types de simulation. D'un côté, il y a la simulation de type jeu de rôle, dans lequel les joueurs sont endormis quelque part pendant que leur esprit fait l'expérience du monde simulé, un peu comme dans le film Matrix. De l'autre, il y a la simulation de type PNJ, où nous serions tous des personnages non jouables, autrement dit de simples programmes informatiques. Selon l'une ou l'autre de ces hypothèses, l'extinction de la simulation pourrait signifier soit le retour à la réalité de base pour les joueurs, soit la disparition pure et simple de chacun d'entre nous, si nous ne sommes que des PNJ. Sur ce, on quitte ce niveau de l'iceberg pour plonger dans le suivant, qui est consacré au scénario où la fin du monde est d'origine extraterrestre. On va néanmoins continuer à parler de technologie avec cette première entrée, qui explore un autre scénario digne de la science-fiction. L'idée que l'humanité pourrait, volontairement ou par Maygarde, réactiver une technologie extraterrestre dormante. L'idée a été maintes fois explorée dans la fiction, car elle est extrêmement cool et permet d'imaginer pas mal de trucs assez fous. On peut citer par exemple la porte des étoiles de la série Stargate, qui est découverte par les humains et leur permet de voyager à différents endroits de la galaxie. Dans la série de jeux Mass Effect, les relais cosmodésiques, des structures gigantesques qui permettent de voyager à travers la galaxie, ont une origine similaire. Elles semblent avoir été laissées là par la race des protéins, disparues des dizaines de milliers d'années plus tôt, mais sont en réalité l'œuvre des moissonneurs, une espèce encore plus ancienne. Ces relais permettent à l'humanité et aux autres espèces extraterrestres intelligentes de voyager entre les systèmes stellaires. On peut aussi penser au monolithe dans 2001 Odyssée de l'Espace, qui influence l'évolution des êtres humains. Lorsqu'un de ces monolithes est découvert sur la Lune, il envoie un signal radio vers Jupiter, ce qui laisse supposer qu'il a été placé là par des extraterrestres, comme une balise qui ne se déclencherait que lorsque l'humanité aurait atteint le stade de progrès technologique nécessaire pour l'atteindre. Ces technologies peuvent aussi être beaucoup plus dangereuses, comme c'est le cas dans le film Prometheus. Dans ce préquel à Alien, une équipe de chercheurs découvre des structures laissées par une race extraterrestre qui serait à l'origine de l'humanité. En les réactivant, ils découvrent qu'il s'agit en fait d'armes biologiques d'une puissance terrifiante, qui menace l'humanité elle-même. Toutes les technologies extraterrestres dormantes ne seraient donc pas bénéfiques, loin de là. Certaines pourraient même être quelque chose de très sournois, et précipiter de manière intentionnelle l'extinction de l'espèce humaine. C'est ce qu'on va voir maintenant avec le scénario d'un piège à civilisation. Imaginons que, justement, des espèces extraterrestres découvrent une planète abritant la vie. La Terre, par exemple, il y a de cela 500 millions ou 1 milliard d'années. Pour éviter de voir une civilisation technologique émerger, ils pourraient placer un piège à civilisation qui ne s'activerait, à l'instar du monolithe de 2001, qu'à partir du moment où une espèce suffisamment évoluée sur le plan technologique la découvrirait. En fonction des objectifs des extraterrestres, ce piège pourrait déclencher différents mécanismes. Une première hypothèse serait qu'il serve à détruire la civilisation qui le trouve. Par exemple avec une technologie qui provoquerait l'écrasement de la Lune sur la Terre ou encore l'explosion d'une gigabonde nucléaire enfuie sous la croûte terrestre. Ou peut-être la détonation depuis la Lune d'une bombe à rayons gamma, capable de stériliser la planète et de remettre l'évolution à zéro. Dans ce cas, on pourrait supposer que les extraterrestres redoutent d'être attaqués ou d'avoir des concurrents, et qu'ils préfèrent éliminer tout adversaire potentiel avant qu'il ne devienne une menace réelle. On peut aussi imaginer des scénarios plus positifs, comme un signal qui les invite à venir nous étudier, à prendre contact pour intégrer une alliance galactique, voire même pour nous aider à gérer les dangers inhérents au développement technologique. Mais on est dans l'iceberg de la fin du monde donc on va laisser ces petites hypothèses très choupinonnettes de côté, pour envisager un autre scénario inquiétant, celui où ce piège les pousserait à envahir notre planète. Que ce soit pour la coloniser, nous asservir, en faire un terrain de chasse pour Predator, ou simplement nous exterminer à la mano. Cette invasion pourrait d'ailleurs se dérouler au moyen d'autres technologies dormantes, à l'image des tripodes dans la guerre des mondes, ces machines enfouies sous terre depuis des milliers voire des millions d'années et qui se réactivent soudain lorsque débute l'invasion. Dans les films, vous remarquerez que, quasi-systématiquement, les braves terriens que nous sommes arrivent à déjouer les plans des vilains extraterrestres, qui pourtant nous écrasent complètement du point de vue technologique. En vrai, soyons réalistes, si une invasion extraterrestre devait se produire un jour, on n'aurait quasiment aucune chance de gagner. Si les ET disposent d'engins qui défient la gravité et sont capables de traverser l'espace interstellaire, ils ont sans doute de quoi nous mettre une raclée niveau armement aussi. D'ailleurs vous remarquerez que dans les films qui mettent en scène ces invasions, la manière de vaincre les extraterrestres est souvent un peu, voire complètement bidon, du type un virus informatique qui infecte le vaisseau-mer ou une bactérie qui tue les OT. Ou alors ça se finit sur un mini cliffhanger du genre, les humains commencent à se regrouper et à s'unir pour combattre l'envahisseur, mais l'avenir reste incertain. Bref, de bien beaux sentiments alors que, dans les faits, on aurait autant de chances de s'en sortir qu'un troupeau de vaches dans leur pré face à une colonne de chars d'assaut. Si cette hypothèse d'une invasion extraterrestre peut sembler farfelue, l'existence des pannes, ou phénomènes aériens non identifiés, le nouveau nom des OVNI, a pourtant bel et bien été confirmée par les autorités de plusieurs pays, à commencer par un rapport du Pentagone paru en juin 2021. Alors certes, personne n'y dit qu'il s'agit d'extraterrestres, mais l'observation d'engins défiant les lois de la physique et toutes les technologies actuellement connues est une certitude. Encore plus fou, le lanceur d'alerte David Grotch prétend que les Etats-Unis auraient mis la main sur quelques-uns de ces vaisseaux, et même sur certains de leurs occupants. On se croirait limite dans X-Piles. Bref, l'idée que la Terre puisse être attaquée par une civilisation extraterrestre n'a rien de fondamentalement délirant. Peut-être même que des événements liés à des enjeux qui nous dépassent complètement se déroulent en ce moment même dans la galaxie, et que nous pourrions devenir les victimes collatérales d'un conflit interstellaire. A l'image d'Aldorand dans Star Wars, la planète qui se fait pulvériser par l'étoile noire, nous pourrions être anéantis sans même comprendre pourquoi. Ou alors peut-être qu'un des belligérants de cette guerre spatiale pourrait nous utiliser comme base arrière, transformant la Terre en champ de bataille. C'est un peu tiré par les cheveux car jusqu'à présent on n'a pas observé de vie extraterrestre à l'œuvre dans l'univers. A moins d'être placé derrière une vitre ou une sorte de filtre qui nous empêche de voir ce qui se passe vraiment dans l'espace, s'il y avait du grabuge dans le coin on devrait s'en rendre compte. Quoi qu'il en soit, passons maintenant à l'hypothèse d'une apocalypse provoquée par un virus ou un prion extraterrestre. L'une des théories expliquant l'apparition de la vie sur Terre est la pansepermie, l'idée que notre planète ait pu être ensemencée par des météorites contenant des formes de vie primitives. Il existe certaines bactéries terrestres dites extrémophiles qui sont capables de survivre dans l'espace. Les tardigrades de petits invertébrés aquatiques semblent également pouvoir résister au vide interstellaire, au point que certains ont même émis l'hypothèse qu'ils pourraient être arrivés sur Terre de cette manière. Dans ce cas, les extraterrestres seraient donc déjà bien parmi nous, mais pas sous la forme d'affreux reptiliens gouvernant secrètement notre planète, comme le pensent certains. L'idée qu'on puisse être un jour contaminé par un virus ou un prion d'origine extraterrestre apporté par une météorite qui tombe sur Terre est sans doute improbable mais pas inconcevable. Après, le scénario par lequel cet agent pathogène causerait la fin du monde est ouvert à l'imagination. Il pourrait s'agir d'un virus ultra contagieux, d'un prion provoquant des mutations génétiques ou altérant notre comportement, ou encore d'une bactérie qui dévorerait la biosphère. On trouve quelques exemples de contamination de ce type dans la fiction. Dans Annihilation, un météore porteur d'une entité extraterrestre remodèle le vivant de manière étrange et cauchemardesque. Et dans un segment du film Crip Show, un météorite libère une mousse extraterrestre qui consomme tout ce qui la touche. Si ces scénarios sortent littéralement de films d'horreur, ils posent la question de notre vulnérabilité face à une menace exobiologique. Et avec les milliers de météorites qui tombent sur Terre chaque année, comment être sûr que l'un d'eux ne transporte pas un passager indésirable ? Peut-être qu'une de ces météorites pourrait porter en elle un agent qui nous transformerait en zombies. Et c'est à ce scénario, clairement imaginaire pour le coup, qu'on va maintenant s'intéresser. Alors les zombies, des êtres morts mais vivants, ce n'est par définition pas possible. Cela dit, on pourrait imaginer une maladie qui produise des symptômes zombifiants, une grosse baisse de QI et de la mobilité, un très mauvais teint et une appétence horrifiante pour la cervelle et la chair humaine. Dans la nature, on trouve d'ailleurs certains parasites qui zombifient leurs hôtes, à l'image du champignon Ophiocordyceps unilatéralis. Ce dernier infecte les fourmis et les pousse à grimper tout en haut des brins d'herbe, afin d'être ingéré par un herbivore et permettre aux parasites de recommencer son cycle de reproduction. Certains virus, comme celui de la rage, peuvent quant à eux provoquer des comportements agressifs et violents. On peut donc imaginer un virus inconnu qui modifierait nos fonctions cérébrales pour nous transformer en ce que nous appelons des zombies, certes pas paranormaux mais extrêmement flippants quoi qu'il en soit. D'ailleurs, très clairement, ce type d'apocalypse figure parmi les plus terrifiantes. Voir littéralement ses voisins se transformer en créatures monstrueuses animées d'instincts cannibales, c'est dur d'imaginer plus cauchemardesque. On va rester dans les territoires de la fiction avec un autre scénario improbable, celui d'une invasion interdimensionnelle. Que se passerait-il si on ouvrait une brèche dans la réalité et que les créatures d'un univers parallèle commençaient à se déverser dans notre monde ? C'est exactement le pitch de Stranger Things avec le monde à l'envers qui envahit le monde normal, suite à une expérience qui tourne mal au laboratoire national de Hawkins. Le film The Mist montre lui aussi une forme d'invasion interdimensionnelle, avec son mystérieux brouillard rempli de créatures monstrueuses. Il n'est pas dit d'où proviennent ces êtres effrayants, mais a priori, ils ne sont pas de notre monde. Enfin, dans un registre un peu différent, il y a également le film Cohérence, où les personnages sont confrontés à leur propre double en provenance d'une dimension parallèle. Comme on le voit, les seules limites à ce type d'invasion sont celles de l'imagination. On va maintenant quitter ce niveau pour nous intéresser au dernier, celui dédié à la fin du monde vu par les religions, et celle imaginée par Lovecraft, qui a créé une mythologie à part entière. Avant de commencer, un petit disclaimer, je ne suis bien évidemment pas un théologien ni un spécialiste des religions, je vais juste vous résumer ce que j'ai compris de mes recherches, mais si je fais une erreur quelque part, la section commentaires est là pour vous permettre d'apporter des précisions au besoin. Bon, ce petit disclaimer étant posé, on passe au scénario de fin du monde dans la tradition zoroastrienne, une des plus anciennes religions monothéistes du monde. Le zoroastrisme a été fondé en Iran par le prophète Zoroastre, également appelé Zaratoustra. Le nom vous dira peut-être quelque chose si vous connaissez le livre Ainsi parlait Zaratoustra de Nietzsche. La date d'apparition de cette religion est débattue, mais Zaratoustra aurait probablement vécu quelque part entre 1500 et 1000 avant Jésus-Christ. Le zoroastrisme est toujours pratiqué de nos jours, notamment en Iran et en Inde, même si le nombre de fidèles est réduit. Bref, dans cette religion, le monde est le théâtre d'une lutte cosmique entre les forces du bien, représentées par Aura Mazda, le dieu sage et bienveillant, et les forces du mal, incarnées par Angra Meinyu, l'esprit destructeur. Le Frasho Khereti est le point culminant de leur bataille, qui marque le triomphe du bien sur le mal. Le terme signifie littéralement la réalisation de l'idéal ou la rénovation finale. C'est un événement majeur où le monde doit être purifié par un feu divin, où les morts ressusciteront pour être jugés et où l'univers sera transformé en paradis éternel. Selon le zoroastrisme, cet événement représente l'accomplissement du plan divin et le but ultime de la création. C'est donc une vision très optimiste et pleine d'espoir qui promet la rédemption et où même les méchants seront purifiés et connaîtront un monde parfait. Une autre fin du monde célèbre qu'on va brièvement présenter est celle de la mythologie nordique, le Ragnarok. Ce terme signifie le crépuscule des dieux. Il est annoncé par une série de présages qui inclut un hiver de trois ans, des guerres fratricides et une immoralité généralisée parmi les hommes. C'est alors que le chaos se déchaîne, le loup géant Fenrir se libère et dévore le soleil. Le serpent-monde Jormungandr émerge des profondeurs de l'océan pour provoquer des tremblements de terre et des rats de marée dévastateurs. S'ensuite une bataille entre les dieux et leurs ennemis. Odin, le roi des dieux, est englouti par Fenrir. Thor, le dieu du tonnerre, terrasse Jormungandr mais succombe à son venin. Les dieux tombent les uns après les autres, puis le monde est englouti par les flammes, les océans débordent et la terre sombre dans la mer. Tout ce qui existe est consumé par ce feu destructeur. Mais cette fin du monde n'est pas définitive, certains dieux ont survécu ainsi que certains humains. Et descendre de l'ancien monde en émerge un nouveau. On retrouve donc ici l'idée, commune à beaucoup de mythologie, d'un cycle où la destruction contient en elle les germes de la renaissance et du renouveau. On va maintenant passer aux religions abrahamiques, en commençant donc par la tradition judaïque, avec Laharit Ayamin, une expression qui signifie la fin des jours. Un des aspects centraux de Laharit Ayamin est la venue du Messie, une figure salvatrice qui est attendue comme celui qui apportera la rédemption et instaurera une ère de paix et de justice universelle. Sous son règne, les exilés retourneront sur leur terre, le temple de Jérusalem sera rebâti et la connaissance de Dieu se répandra parmi toutes les nations. Cette période verra aussi un grand jugement où les morts ressusciteront pour être jugés selon leurs actes. Les justes seront récompensés par une vie éternelle dans un monde à venir tandis que les méchants seront punis. Cependant, contrairement à d'autres traditions eschatologiques, Laharit Ayamin n'implique pas nécessairement la fin du monde physique. Il s'agit plutôt d'une transformation radicale de l'ordre existant, où le mal sera vaincu et où l'humanité vivra dans l'harmonie et la proximité avec Dieu. Il faut noter que l'interprétation de cette tradition varie selon les différents courants du judaïsme. Certains l'envisagent comme un processus graduel de réparation du monde, tandis que d'autres attendent un événement futur soudain et miraculeux. Mais tous partagent l'espoir d'un avenir où prévale la paix, la justice et la proximité avec le divin. Au fil de l'histoire, ces croyances ont nourri l'espérance du peuple juif face aux épreuves et aux persécutions. Elles ont aussi influencé les conceptions eschatologiques des deux autres grandes religions abrahamiques qui ont émergé après le judaïsme. Le christianisme et l'islam auquel on va s'intéresser maintenant. La vision chrétienne de la fin des temps est décrite dans le livre de l'Apocalypse qui constitue le dernier livre du Nouveau Testament. L'une des figures centrales du livre de l'Apocalypse est l'antéchrist, un leader charismatique qui apparaîtra avant la seconde venue du Christ. Se présentant en sauveur, il est en réalité un agent de Satan qui établira un règne mondial de terreur en persécutant les fidèles et en imposant sa marque, souvent associé au chiffre 666, sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Les événements apocalyptiques commencent avec une série de calamités allant de la guerre à la famine en passant par des cataclysmes naturels. Parmi ces calamités, on trouve les quatre cavaliers de l'Apocalypse qui représentent la conquête, la guerre, la famine et la mort. D'autres cataclysmes s'en suivent jusqu'à la bataille ultime, connue sous le nom d'Armageddon, qui voient les armées des nations se rassembler pour combattre les forces divines. C'est alors que le Christ revient en roi conquérant pour vaincre l'antéchrist et ses partisans. La culmination de cette lutte est le jugement dernier, durant lequel les morts sont ressuscités pour être jugés. Les justes sont récompensés par la vie éternelle tandis que les méchants, y compris l'antéchrist, le faux prophète et Satan lui-même, sont jetés dans l'étang de feu et de souffre. Cette fin du monde ne signifie pas pour autant la fin de l'existence. Après le jugement, une nouvelle ère commence, sans souffrance, ni mort, ni péché. Un nouveau ciel et une nouvelle terre émergent où Dieu réside parmi les hommes dans la nouvelle Jérusalem céleste. Intéressons-nous maintenant à la tradition islamique où la fin des temps est désignée par le terme Al-Kiyama. Ce terme signifie le jour de la résurrection ou le jour du jugement. C'est le moment où Dieu met fin à l'existence du monde en ressuscitant tous les êtres humains pour qu'ils soient jugés. Cette fin des temps est précédée d'une série de signes. Les signes mineurs incluent une dégradation de la morale et des valeurs, des catastrophes naturelles et des conflits. Les signes majeurs, plus spectaculaires, comptent l'apparition du Dajjal, l'antichrist islamique, un faux messie qui trompera l'humanité par des miracles et des fausses promesses. Le retour de Jésus, appelé Isa en islam pour vaincre le Dajjal et rétablir la justice, est également un signe majeur à côté de plusieurs autres, qui inclut le lever du soleil à l'ouest et l'apparition d'une bête de la terre qui marque d'un signe sur le front les croyants et les non-croyants. Le jour du jugement commence avec la résurrection des morts. Chaque individu reçoit alors un livre où sont inscrites toutes ses actions. Ces actions sont ensuite pesées sur une balance divine qui détermine le sort de chacun. Pour entrer au paradis, il faut traverser un pont étroit suspendu au-dessus de l'enfer. Les bonnes actions permettent de le traverser pour l'atteindre, tandis que les mauvaises font tomber dans l'enfer. Le jour de la résurrection symbolise donc en islam la justice divine ultime où toutes les actions sont récompensées ou punies de manière équitable. C'est un rappel de la responsabilité de chaque individu et de l'importance de mener une vie vertueuse. On va maintenant partir en Amérique pour découvrir la fin du monde telle qu'elle est vue par les Hopis, un peuple amérindien de l'Arizona. Les Hopis possèdent une riche tradition de prophéties qui prédisent la fin du monde actuel qui, selon leur croyance, est le quatrième. Les trois précédents mondes ont été détruits par des cataclysmes. Le premier, nommé Tokpela, par le feu. Le second, Tokpa, par la glace. Et le troisième monde, Kuskurza, par les eaux. Chacune de ces destructions a servi de purification et permis au monde de renaître de ses cendres. D'après le livre du Hopi de Frank Waters, il existe 9 signes annonciateurs de la fin de notre quatrième monde. Parmi eux, on trouve l'arrivée de l'homme blanc en Amérique. L'apparition de serpents de fer qui évoquent les trains. Des terres traversées par des toiles d'araignées, ce qu'on peut assimiler aux câbles électriques et téléphoniques. La mer devenant noire, ce qui fait penser aux marées noires. Ou encore une demeure céleste au-dessus de la Terre qui doit tomber avec fracas et apparaître comme une étoile bleue. Pour certains, il s'agit de la station spatiale Skylab, tombée sur Terre en 1979, qui, selon des témoins, semblait brûler d'une couleur bleue en pénétrant l'atmosphère. D'autres voient dans ce dernier signe l'annonce d'un astéroïde, qui serait encore à venir. Selon les Hopi, lorsque ces 9 signes se seront réalisés, la fin se rapproche. Une guerre ravagera le monde, provoquant de nombreuses colonnes de fumée. Une description qui fait penser aux champignons des bombes atomiques. La maladie, la mort et la destruction s'en suivront, ne laissant qu'une poignée de survivants pour assister à l'aube du cinquième monde, à nouveau purifié. On va maintenant quitter l'eschatologie des religions établies, pour plonger dans la mythologie Lovecraftienne et ses dieux anciens. A commencer par le plus terrifiant de tous, Azatoth. Créé par l'écrivain H. P. Lovecraft, Azatoth est décrit comme le chaos nucléique, qui se trouve au centre de l'univers, là où il règne dans une démence totale. Lovecraft le décrit comme une entité cosmique si vaste et incompréhensible que son simple réveil pourrait anéantir l'univers entier, qu'il pourrait dévorer dans un accès de faim aveugle. Azatoth est souvent représenté comme un monstre informe, entouré d'autres dieux qui dansent frénétiquement au son d'une flûte discordante. Une musique cruciale pour l'empêcher de se réveiller et de détruire toute existence. Les serviteurs d'Azatoth, connus sous le nom de Cour d'Azatoth, sont eux-mêmes des créatures terrifiantes. D'autres entités Lovecraftiennes sont associées à des fins du monde plus spécifiques. Par exemple, Cthulhu, qui repose dans la cité sous-marine de Rilliers, en attente de son réveil. Décrit comme un monstre à la tête de pieuvre avec des ailes de dragon et un corps écailleux, il est vénéré par des cultes secrets à travers la planète. Son réveil est prophétisé pour apporter une destruction massive, plongeant le monde dans la terreur et le chaos. Une autre entité emblématique de l'univers de Lovecraft, Yoxothoth, est décrit comme la clé et la porte d'accès à tous les univers. Omniscient et omnipotent, ce dieu ancien serait la manifestation de tout l'espace-temps. Son apparition dans notre réalité entraînerait la fusion de toutes les dimensions en une seule, plongeant l'univers dans un chaos insondable. L'une des caractéristiques communes à toutes ces entités est leur indifférence totale vis-à-vis de l'humanité. Pour elle, les hommes ne sont que des insectes insignifiants, dont l'existence n'a aucune valeur. Cette perspective nihiliste contribue à l'horreur cosmique qui imprègne les récits de Lovecraft et qui, disons-le, les rendent si fascinants. D'ailleurs, si vous n'avez jamais lu cet auteur, les adaptations en manga qu'en a réalisé Gutanabe sont une très bonne introduction. Et c'est sur ces derniers mots qu'on se quitte jusqu'à la prochaine fois en espérant que la fin du monde ne se produise pas d'ici là. Je remercie encore une fois NordVPN et je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et qui s'affiche à l'écran pour faire un essai et profiter d'une grosse réduction sur l'abonnement de deux ans. Enfin, si vous êtes chaud pour d'autres théories dingues et angoissantes sur la nature de l'univers et de la réalité, je vous invite à voir la vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1